Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 23 avril 2024, 9h08 Heureux du Québec, merci d'être avec moi, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont avoir des liens, des messages, je suis vraiment très apprécié. On vit des moments uniques, troublants, historiques, où les gens sont de plus en plus éveillés mais toujours impuissants à faire quoi que ce soit parce qu'on n'a aucun pouvoir, il n'y a personne vraiment pour nous représenter. Tous les élus sont tous manipulés, tous les élus sont tous, comment dire, victimes. S'il y en a qui ont des bonnes intentions, ils sont tous victimes de chantage de la part du gouvernement permanent, ce qu'on appelle le « deep state », c'est lui le vrai boss. Ça c'est le complexe industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe militaro-industriel, le complexe financier-bancaire, ça c'est le vrai boss. On a vu en Occident au fil des dernières décennies, on pourrait dire depuis mai 68, plus généralement en Europe et tout de suite après au Québec et en Amérique, ce qu'on appelle la révolution tranquille, la transformation de nos sociétés. On a transformé notre monde, on a commencé à transformer notre monde, tout ça en partant avec sûrement des bonnes intentions. L'émancipation de la femme, la femme était comme par hasard une esclave. Puis là on essayait de convaincre les femmes qu'elles étaient des esclaves, des hommes, des esclaves du système, des esclaves de l'Église, alors qu'on avait un système qui fonctionnait bien, un système social qui fonctionnait depuis des milliers d'années, celui d'un système binaire homme-femme et qui est là pour soutenir la vie sur Terre, la vie humaine avec un équilibre, avec une famille, une cellule familiale, des enfants, des principes, puis ainsi de suite. Chacun ayant son rôle, puis ne se questionnant pas sur son rôle, faisant ce qu'elle avait à faire et la femme faisant ce qu'elle avait à faire. C'était le modèle que tu avais, puis ça avait l'air de bien fonctionner depuis des milliers d'années. Et là, soudainement, on a transformé ça. Tu transformes le monde comment? Bien, en transformant le pilier de ce monde-là, de cette société-là, qu'on pourrait considérer comme la femme, le pilier étant la femme, parce que c'est elle qui porte la vie. Et là, on a vu ce qui s'est passé. Émancipation de la femme. Espèce de... troublante aussi. Découverte du sexe, comme si le monde n'avait jamais eu de sexe avant. L'émancipation sexuelle, tu sais. C'était comme vraiment très étrange. Et là, on est parti là-dedans, naturellement, les grands joueurs de la société, les médias sont... Et l'industrie, parce que c'est elle qui est le moteur de tout. L'industrie, parce que c'est elle qui vend des choses. C'est elle qui possède la terre, les ressources naturelles, l'argent, qui possède tout. C'est elle qui lance les modes. Les politiciens sont là juste pour attraper le ballon qu'on leur lance, puis faire des lois, puis encadrer la vie, puis encadrer tes libertés. Et aller chercher ton argent via des taxes et des impôts. Et dépenser cet argent-là en donnant comme prétexte qu'on fait ça en ton nom pour des bonnes causes. Pour faire une histoire courte, c'est ça. Et là, on est rendu... Aujourd'hui, notre monde est complètement transformé. Je ne sais pas si tu as visité les grandes villes récemment, mais c'est horrible de voir le bilan des 50-60 dernières années de gouvernance, appelons ça, progressive, libérale. Appelez ça comme tu voudras. Ces gens-là devraient être disqualifiés, totalement, disqualifiés, pour tout poste décisionnel. Mais ils sont encore là, puis ils continuent, puis ils vont encore plus loin. Des gens dont la vie a été ruinée par une idéologie complètement détraquée. Je ne sais pas si tu as visité les grandes villes. Prends Vancouver, Los Angeles, Paris, Montréal. Des itinérants partout dont la vie a été ruinée par de la drogue, de l'alcool. Par une société qu'on a détruite. Par une société qui a permis tout, qui a fermé les yeux devant tout geste criminel. On a glorifié les graffitis comme étant de l'art urbain, la destruction du bien public. On a laissé faire ça. Au lieu de s'occuper de ces gens-là qui ont été détruits par une société qui a été détruite, puis dans laquelle ils n'ont pas été assez forts pour, comment dire, rester équilibrés, ils sont devenus complètement déséquilibrés. Et tu as vu au fil des dernières années la quantité de ces gens-là qui deviennent cinglés à cause des drogues qu'on leur met à leur disposition et qui finissent dans la rue. Et qui sont complètement en crise, schizophrénique, 24 heures sur 24, qui représentent un danger pour le citoyen, puis un danger pour eux-mêmes. Puis on continue à les laisser vivre comme ça, dans la rue, à détruire le bien public indirectement, à le salir, à déféquer partout, à harceler les citoyens honnêtes qui travaillent, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que tu ne peux même plus jouir de ta ville, de tes rues, parce que ça devient agressant. C'est sale, c'est dégueulasse. Puis on a abandonné ces gens-là, puis au lieu de les aider, on leur donne des seringues propres. Tu vas me dire que ça, c'est d'avoir du respect pour la vie humaine. C'est hallucinant. Je ne peux même pas rentrer dans tous les détails de ce qui se passe en ce moment dans notre monde occidental, pendant qu'on démonise la Russie, on démonise des régimes qui ne font pas notre affaire parce qu'ils n'ont pas notre mode de vie, puis ils ne sont pas dans notre déchéance. Donc, on a transformé totalement nos vies. On a transformé notre monde. Puis ce n'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Et là, on s'en va dans toutes les directions parce que ces gens-là n'ont pas fini leur travail. Ce qu'ils veulent, c'est un contrôle total de l'autre partie de la population. Celle qui est dans la rue, ça y est, ils l'ont ruinée, puis ça continue. Il y a une relève parce que c'est une roue qui tourne, puis on a parti ça. Puis tu le vois, il y en a de plus en plus de gens qui n'ont la vie ruinée par la drogue, l'alcool, puis qui finissent dans la rue. Bientôt, tu vas avoir peut-être juste ça, des villes, des grandes villes remplies de zombies comme ça. Là, il faut s'attaquer à l'autre groupe qui reste, celui qui finance tout ça, puis qui travaille, c'est toi puis moi. Et là, on va nous emprisonner, on va nous encarcaner dans la biométrie, dans la monnaie numérique, dans l'urgence climatique, dans les confinements climatiques. Si tu pensais que c'était du délire, je veux dire, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. En Allemagne, on prépare des... Eh oui, tu pensais que c'était pour être de la conspiration, mais on est en train de préparer l'interdiction de l'utilisation de l'automobile le week-end, parce qu'on veut sauver la planète. Donc, tu vas pouvoir aller travailler cinq jours avec ta voiture, parce que tu vas travailler pour le complexe industriel, banquier, financier. Donc, on ne se soucie pas trop de la planète dans ce temps-là, puis de la biosphère, mais quand va arriver le week-end, tu ne pourras plus utiliser ta voiture pour sauver la planète. Les cinq jours où tu vas aller travailler, tu peux l'utiliser 24 heures sur 24, il n'y a aucun danger pour la planète, mais la fin de semaine, quand c'est ton temps, toi, c'est ton week-end, c'est ton congé, ah là, il faut sauver la planète, donc tu vas être confiné chez vous, tu ne pourras pas utiliser. Les interdictions complètes et limitées de circuler les samedis et dimanches sont un programme. Un programme du ministre de l'Environnement allemand, une coalition naturellement au pouvoir, de gauche, tu ne seras pas étonné, et on en est rendu là. Interdiction de l'automobile, le ministre allemand menace l'interdiction de conduite la fin de semaine. Donc, moi, je peux dire une chose, ça sent vraiment, vraiment le cramer. et c'est hallucinant de voir qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est là pour te représenter, pour te protéger. Maintenant, il est trop tard, on est rentré là-dedans. C'est les services de renseignement qui sont l'outil. Le Deep State, c'est le service de renseignement. Et tu as Tucker Carlson qui était sur Joe Rogan hier, c'est hallucinant comme entrevue. Je vais t'en présenter un petit bout. Les deux personnes les plus écoutées au monde, les plus populaires au monde, Joe Rogan, Tucker Carlson, qui sont réunis, puis ont eu une entrevue de trois heures. Je pense que je l'ai écoutée trois fois depuis hier. C'est hallucinant. Il parle de tout, des ovnis, de la spiritualité, du bien, du mal. Et aussi, Tucker Carlson fait des révélations sur lesquelles personne n'a aucun doute. Et ce sont celles que les services de renseignement, c'est ça le Deep State, font du chantage à tous les niveaux, sur tous les politiciens qui auraient des bonnes intentions. Et comment on fait ça? C'est qu'on t'amène dans un bureau où on t'amène, comme Mike Johnson, le nouveau speaker de la Chambre, qui a voté, puis qui a fait voter, puis qui a fait avancer la surveillance sur les Américains la semaine dernière, puis qui t'a présenté des gros budgets d'aide étrangère pour Israël, Taïwan, puis l'Ukraine, du gros, gros, gros... n'importe quoi que le complexe militaire voulait. Puis lui, il avait été supposé, en tant que républicain populiste, être contre ça, mais il dit, non, non, j'ai eu une rencontre et on m'a donné un briefing, les services de renseignement m'ont donné un briefing personnel, puis là, je suis convaincu qu'on a vraiment besoin de surveillance, plus de surveillance, puis plus de pouvoir pour le FBI et la CIA. C'est-tu qu'est-ce qu'ils font quand ils t'amènent dans un bureau comme ça? C'est pas qu'ils te donnent des renseignements sur des pseudo-terroristes ou des pseudo-menaces, c'est qu'ils te disent, écoute-moi, ben le cadre, là, toi, tu vas marcher dans le rang, tu vas nous écouter, puis tu vas nous laisser gérer, parce que sinon, tu vas en avoir, sur ton ordinateur, tu vas en avoir des belles images de pornos juvéniles. puis ils menacent le monde comme ça, puis ils sont tous menacés. On va aller écouter Tucker Carlson qui nous révèle ça, parce que lui, ça fait longtemps qu'il est dans ce domaine-là, des dizaines et des dizaines d'années, puis on le sait ce qui est arrivé avec Tucker Carlson, il s'est retiré des télévisions de masse, puis il en connaît. Je veux dire, les gens ne disent ça parce qu'ils sont risqués de se faire pénis. Ils sont risqués de quelqu'un qui met de pornos sur leur computer. Les membres du Congrès sont terrifiés des agences de renseignement. Aïe, 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 aïe. Et te rappelles-toi Donald Trump qui fait face à des centaines d'accusations bidons, dont pas une a une base sérieuse. C'est tout du délire, puis c'est des attaques et des attaques et des attaques qui viennent de partout, toutes commandées, justement, par les services de renseignement. Parce que Donald Trump, en tant que président, a eu le coup culot de les remettre en question quand ils lui ont remis des rapports sur la pseudo menace de la Russie puis qu'ils avaient de l'ingérence dans les élections américaines. Ils avaient mis leur nez dans les élections américaines. Tout ça, ça a été prouvé faux avec l'OTAN puis l'enquête qu'on avait mis sur pied de Bob Mueller. Il est arrivé à des conclusions qu'il n'y a pas eu d'ingérence de la Russie. Mais pendant les quatre ans de Donald Trump, on a fait rouler cette machine-là à rumeur. Puis Donald Trump, il remettait toujours en question les rapports des services de renseignement. Mais ben non, voyons. De quoi vous parlez? Il n'y a pas eu d'ingérence de la Russie. Puis si tu t'opposes aux services de renseignement, surtout quand il y a question de la Russie, c'est comme ils disent que tu es un agent russe. Voyons donc. C'est comme tu ne peux même pas avoir d'opinion sans être accusé d'être un agent russe. Voyons donc. Et Chuck Schumer, qui est maintenant le chef du Sénat, de la majorité, à l'époque, était le chef de la minorité, était sur Rachel Maddow et son show à la télé MSNBC corrompu comme ce n'est pas possible. Puis elle, elle a fait rouler cette machine-là de l'ingérence et de la participation de la Russie dans l'élection de Donald Trump. Puis que Donald Trump était une marionnette de Vladimir Poutine puis des Russes pendant quatre ans. Elle a fait ça sur son show. Puis quand ça a été démontré que c'était tout du mensonge puis de la fiction, ces gens-là ne se sont jamais excusés. Mais elle avait Chuck Schumer à l'époque puis justement, ils ont parlé du fait que Donald Trump avait repoussé les... comment dire... les allégations de ses services de renseignement de la CIA puis du FBI. puis Schumer, il a dit, ouais, mais eux autres, ils vont avoir cette façon avant dimanche de venir te chercher puis de se venger. Et c'est ça qui se passe en ce moment. On ne veut surtout pas que Donald Trump revienne au pouvoir. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas important. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est comment fonctionne le système. Puis si tu regardes ta vie, viens pas me dire qu'il y a des politiciens qui ont travaillé pour toi, là. « Come on, wake up », comme dirait l'autre. Il dit, j'étais détruit après l'élection de Donald Trump, mais là, il dit, maintenant, je suis renforcé, revigorifié dans notre habilité à avoir du succès dans notre challenge d'arrêter Donald Trump pour une prochaine élection. On parlait de 2020 où Joe Biden a eu 82 millions de votes. Mais aujourd'hui, dans les sondages, il est à 38 % des intentions de vote. C'est bizarre. Ils sont où, les 82 millions de votes? Ont-ils déjà existé? Je vous demande, je ne sais pas si vous avez vu ça, je ne veux que je ne me blinde. Donc là, on est en 2017, ou 2018, 2017, janvier 2017. Donc, on est en plein dans le « Russia gate ». Elle dit, je ne vais pas vous déranger, vous avez un glecteur, mais regarde-moi ça, ce papier-là. Le dernier tweet de Donald Trump sur les services de renseignement. le président-elect sur l'intelligence sur l'intelligence. C'était son tweet juste un peu un moment il y a de l'heure. Vous voyez les quotes de l'intérêt. qui ont été remis jusqu'à vendredi, j'imagine, parce qu'ils ont besoin de monter le dossier. très étrange. Ça, c'est drôle. Autant que ton président élu qui dit ça. Donc, elle a dit, il donne des coups et il va agacer les services de renseignement. Il dit, tu veux attaquer les services de renseignement? Ils ont six façons avant dimanche de venir te rechercher, te venger. Ah, oui. Donc, même pour un pratiquement supposément hard-nosed businessman, il est vraiment drôle pour faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Il dit, t'es vraiment stupide d'attaquer les services de renseignement. Donc, chers amis, tu veux savoir ce qui se passe, tu veux savoir qui est le vrai boss, tu veux savoir pourquoi ton monde se déforme, pourquoi ton monde s'est transformé, pourquoi on t'emmène dans ce monde presque dystopique où il n'y a plus de lois, il n'y a plus de règles, où on t'a installé un état de guerre civile constante, permanente, ben, c'est pour te garder effrayé, 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 pour que tu ne te rendes pas compte de ce qui se passe vraiment. Ça, c'est sans compter, comme je t'ai dit, tout le reste qui nous attend. Ih! Digère ça, puis je te reviens un petit peu plus tard, OK? Sous-titrage Société Radio-Canada